Qu'est-ce que c'est le théorème de Kelly-Hamilton ? Voilà, alors aujourd'hui, on va parler de cette preuve express du théorème de Kelly-Hamilton. On peut la trouver sur C dans l'histoire hedoniste de groupe et de géométrie, c'est dans le chapitre 3. On peut aussi la trouver dans le chapitre 1 de le carnet de voyage en algébrie, mais elle est sur C. Et après, on a un argument qui permet de faire passer du résultat sur C au résultat sur un corps quelconque. Bon, qui est un argument du fait que quand une identité algébrique sur Z est valable sur un corps infini, alors elle est valable partout. Bon, je vais essayer de donner, je vais d'abord rappeler très rapidement la preuve sur C, et ensuite je vais donner une preuve qui par contre se calque très bien sur cette preuve, mais elle est sur un corps quelconque et elle n'utilise pas explicitement, en tout cas, de topologie. Alors voilà, déjà, la preuve sur C dans un premier temps. Donc, c'est juste pour rappel, parce que j'ai déjà fait en vidéo. D'abord, on démontre que Kelly Hamilton, qui dit que le polynome caractéristique d'une matrice appliquée à cette même matrice donne zéro, c'est vrai si D est diagonale. Parce qu'en effet, si D est diagonale, c'est la diagonale lambda 1, lambda N. Alors, le lambda I, là, on est sur C. Alors, qui D, vous savez que c'est le produit de X moins lambda I, voilà. Donc, qui D de D, quand on va l'appliquer, donc ça, c'est une matrice, quand on va l'appliquer au vecteur EJ, qui est vecteur propre pour la valeur propre lambda J, ça va être qui D de lambda J, la valeur qui D de lambda J, en fois, on peut dire fois, EJ. Mais qui D de lambda J, évidemment, ça fait zéro, et donc là, on a zéro. Donc, ça, c'est parce que EJ est vecteur propre pour la valeur propre lambda J. Donc, voilà le premier argument. Le deuxième argument, c'est que qui A de A est égal à zéro si A est diagonalisable. Ben oui, parce que c'est vrai pour A diagonal, donc ça va être vrai pour diagonalisable, parce que qui A est un invariant de conjugaison. Alors, regardons ça de plus près. qui A de A, c'est qui A de P fois D fois P moins 1, avec D diagonal, P inversible, d'accord ? Puisque A est diagonalisable. Mais un polynôme, ça commute avec la conjugaison, ça c'est bien connu, ça fait P qui A de D, P moins 1. Voilà. Mais qui A, c'est qui P fois D fois P moins 1, et comme le déterminant est invariant par conjugaison, ça fait qui D, qui A est égal à qui D, puisque A est semblable à D. Donc, ça fait P, qui D de D, P moins 1, mais qui D de D, on a vu dans le petit 1 que ça faisait zéro. Donc là, ça fait zéro. Voilà. Bon. Et puis maintenant, c'est terminé, parce que Dn de C est dense dans Mn de C, et A donne qui A de A est continue, d'accord ? Alors, effectivement, on sait que l'application qui A donne qui A est déjà continue, et l'application qui a, on va dire, P, un polynôme P et une matrice A donne P de A est aussi continue. Alors après, bien sûr, il faut prendre des espaces vectoriels finis, de dimensions finies de polynômes, comme les polynômes de degré inférieur à N, pour que ça ait un sens pour la topologie normique d'un espace de dimension finie. Donc, bref, ici, c'est que des polynômes en les coefficients, en les coefficients de A, en les coefficients... Donc, ça, c'est assez clair. Et donc, c'est continu, parce que c'est polynomial. Et ça va aller de Mn de C, attention, dans Mn de C, ça, c'est bien une matrice. Et c'est nul, donc c'est continu, et c'est nul sur Dn de C, qui est dense. Donc, ça va être nul partout, et on a qui A de A égale zéro, quel que soit A maintenant. Voilà. Donc, c'est cette preuve que je viens de vous exposer rapidement. J'aimerais vous donner une variante qui va ne pas utiliser de topologie. Donc, on n'a même pas besoin de démontrer que Dn de C est dense. Alors, ça, c'est quand même quelque chose d'assez fort. Alors, ça va utiliser des choses qui sont des choses, on va dire, qui sont bien connues du folklore et que je vais énoncer. Donc, je vais énoncer les ingrédients de la preuve, bien sûr. Mais, c'est des ingrédients assez généraux et qui servent un petit peu partout. Et après, vous allez voir qu'on peut se passer du fait que Dn de C est dense, qui est quand même, dans le développement, un gros morceau. Et on peut se passer de ça et continuer, puisque de toute façon, on est sur un corps quelconque et on ne va pas avoir de topologie. Donc, ce qui est intéressant dans la preuve que je vais vous donner, c'est comment on peut contourner une preuve topologique en algèbre. Alors, dans l'histoire, il y a Zariski et la topologie de Zariski qui a créé une topologie qui va marcher, qui n'a pas besoin de normes et qui va marcher dans des structures algébriques. Mais là, on va penser à Zariski, mais sans avoir besoin de Zariski. En fait, Zariski va être contenu, en background, en quelque sorte. Et vous allez voir une preuve quand même assez simple et, j'espère, assez compréhensible. On va dire plutôt orientée agrégation externe. Alors, allons-y pour la preuve directe sur un corps quelconque. Donc, on va garder qui D de D égale 0, si D est diagonal. Ça, c'est clair. Ça ne demandait pas de topologie. Qui A de A égale 0, si A est diagonalisable. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Il n'y a pas de topologie. Maintenant, le cas général. Alors, je vous ai parlé d'ingrédients qui sont importants dans la preuve, qui sont plutôt agrègues externes, mais qui sont quand même pas mal dans le folklore. Le premier, c'est que tout corps, en particulier notre corps K, peut être plongé dans un corps algébriquement clos. Donc, théorème de Steinitz. Deuxièmement, un corps algébriquement clos est infini. Bon, les gens sont des fois un petit peu surpris qu'on leur dise ça. Mais oui, c'est clair. Regardez, si vous prenez un corps fini, il ne peut pas être algébriquement clos. Parce qu'un corps fini, il est de la forme F1, 10Q. D'accord ? Il a Q élément. Et F1, 10Q, FQ, a une extension finie. C'est FQ puissance N, d'ailleurs, pour tout N. Donc, il n'est pas algébriquement clos, puisqu'il a des extensions finies. Voilà. Donc, bon, finalement, un corps algébriquement clos est forcément infini. Bon. Ensuite, autre chose. Sur un corps infini, on peut confondre polynôme et fonction polynomiale. Alors ça, c'est encore quelque chose d'assez classique, dont on a déjà parlé un petit peu dans les vidéos. D'abord, si le polynôme est à une variable, eh bien oui, parce que le corps est infini. D'accord ? On a un morphisme de cas algèbre entre les polynômes à une variable, ici, et les fonctions polynomiales. Donc, il y a un polynôme associé à sa fonction polynomiale. C'est un morphisme de cas algèbre qui est forcément surjectif par définition de ce qu'on appelle une fonction polynomiale. Et son noyau, c'est les polynômes qui s'annulent partout. Mais si le partout, c'est l'infini, un polynôme qui s'annule partout, on sait qu'à une variable, c'est le polynôme nul. Donc déjà, c'est isomore. Et ensuite, on fait une récurrence sur le nombre de variables. Donc, par exemple, si on a deux variables, on va regarder k de x, y, on peut l'écrire comme k de x, 2, y, d'accord ? Et k de x, c'est infini. Donc, finalement, comme variable en y, si ça s'annule partout, on regarde encore le noyau, on a encore quelque chose de surjectif et on regarde le noyau. Si ça s'annule, alors ça veut dire que tous les coefficients du polynôme sont nuls. Mais les coefficients, on les regarde en la première variable x, parce qu'on avait voulu isoler une variable. Donc voilà, ça veut dire que tout est nul en la première variable. Mais par récurrence, ça veut dire que tous les coefficients sont nuls. Tous les polynômes qui sont coefficients sont forcément nuls. Donc, sur un corps infini, après on continue la récurrence, je veux dire, c'est pas un problème. C'est une question classique, des fois ça tombe à l'écrit, ce genre de question, parce qu'on s'en sert très très souvent. Donc, on peut confondre polynôme et fonction polynomial sur un corps infini. Pas du tout sur un corps fini, ça devient complètement faux. On l'a vu d'ailleurs dans des vidéos, on a vu concrètement le noyau. Il existe une fonction polynomial, alors ça c'est le discriminant, il existe une fonction polynomial non nulle delta, telle que delta, alors delta c'est une fonction polynomial sur mn2k, qui a une matrice A, associe le discriminant du polynôme caractéristique. Donc, oui, le discriminant d'un polynôme, c'est le résultant de P et de P' donc ça j'en parle assez souvent dans les vidéos de cette histoire de résultant. C'est un polynôme en les coefficients de P qui va directement détecter si, oui ou non, les deux polynômes ici, donc ici P et P' ont des racines communes. Donc, ça veut dire qu'il va détecter si P a des racines multiples ici. Donc, s'il est nul, c'est qu'il y a des racines multiples, s'il est non nul, c'est qu'il n'y a pas de racines multiples. Et ce polynôme ici, j'insiste que la fonction polynomial est non nulle, ça va être important par la suite, d'accord ? Ben oui, parce qu'il existe des matrices qui n'ont pas de multiplicité. Ce n'est pas tout à fait évident. Regardez, par exemple, vous êtes en dimension, vous regardez les matrices 3-3 sur encore à deux éléments. Ça ne va pas être évident qu'elles vont être... Bon, si, c'est facile, mais ce n'est pas tout à fait évident si vous êtes sur un corps fini. Mais, on va se plonger, quitte à regarder la matrice sur un corps infini, là, on pourra toujours avoir des matrices diagonales avec des valeurs propres toutes distinctes, et là, delta va être différent de 0, bien sûr, parce que notre polynôme caractéristique n'aura pas de racines multiples. Donc, maintenant, voilà la preuve. Donc, ça, c'était les ingrédients. Thérôme de Steinitz, le fait que tout corps algébriquement clos est d'infini, bon, ça, c'est quand même dans le folklore, tout ça, que sur un corps infini, on puisse confondre polynôme et fonction polynomiale, et le discriminant. Voilà. Et le discriminant du polynôme caractéristique d'une matrice qui est non nulle, parce qu'il existe des matrices A qui possèdent des valeurs propres toutes distinctes. Voilà. Bon, alors, maintenant, on y va. On va travailler sur K-bar, d'accord ? Et j'appelle Pij de A le coefficient IJ de la matrice qui A de A. Et ce que je veux montrer, c'est que Pij de A est égale à 0, quel que soit IJ. Donc, je fixe IJ. Et maintenant, je vais regarder Pij fois delta. Donc, ça, c'est un polynôme. Donc, ça, c'est une fonction polynomiale, évidemment. Donc, j'en extrais ici le polynôme. D'accord ? Et là, j'ai un polynôme Pij fois delta de A. Et j'affirme que c'est nul, quel que soit A. Pourquoi c'est nul ? Parce que si A est diagonalisable, alors, ça, c'est Pij de A fois delta de A. D'accord ? Mais Pij de A, ça fait 0, puisque A est diagonalisable d'après le petit 2. Donc, Pij de A fois delta de A, ça va faire 0, parce que 0 est absorbant. Donc, on va avoir ici 0. Très bien. Maintenant, si A n'est pas diagonalisable, si A n'est pas diagonalisable, c'est qu'il a des multiplicités dans son polynôme caractéristique, parce que s'il n'en avait pas, il serait diagonalisable. Ça, c'est bien connu. Donc, c'est delta de A qui, lui, est nul. Donc, Pij de A, on ne sait pas ce qu'il vaut, mais delta de A est nul. Donc, globalement, à tous les coups, on gagne, on a 0, quel que soit les cas, soit par lui, soit par lui. Donc, ça veut dire, en tant que fonction polynomiale, que ça, c'est nul, mais à cause de cette isomorphise, parce qu'on est sur k bar, qui est encore infini, eh bien, le polynôme est nul. Mais là, maintenant, on est dans une algèbre de polynôme et l'algèbre de polynôme, forcément, elle est intègre. Donc, comme delta de A est différent de 0, on est sûr qu'en tant que polynôme, delta est non nul. Donc, Pij delta est non nul et dans une algèbre intègre, ça veut dire que Pij égale 0. Voilà. Alors là, on est content parce qu'on a une preuve exprime grâce du théorème de Klein Hamilton qui s'est débarrassé de la topologie, qui s'est débarrassé de la densité et qui a un parfum totalement algébique.